Aujourd'hui, on va parler de la prise de poids pendant la grossesse et après la grossesse. Je tiens à préciser que normalement, une femme doit connaître le nombre de kilos qu'elle fait. T'as dit, tu dois connaître la barre, le barème, la tranche de poids, la tranche de kilos que tu as avant de tomber enceinte. C'est très important. Pourquoi? Parce que normalement, une femme, quand elle traverse 9 mois de grossesse, quand une femme finit 9 mois de grossesse et qu'elle accouche, elle doit connaître le nombre de kilos qu'elle a pris pendant toute la grossesse. Et comment faire pour connaître le nombre de kilos que tu as pris pendant toute la grossesse, si tu ne connaissais même pas déjà le nombre de kilos que tu avais quand tu n'étais pas enceinte? Quand on est au premier trimestre de grossesse, généralement, on ne prend pas trop le poids. On ne prend même presque pas le poids quand on est au premier trimestre. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est une petite boule de sang comme ça. C'est un petit oeuf comme ça. Il grandit, après il devient une petite crevette comme ça. Donc généralement, quand on est au premier trimestre, c'est difficile de voir une femme qui prend plus de 2 kilos quand elle est au premier trimestre de grossesse. Sauf si vraiment, il y a l'état de santé et tout ça. Mais général, moi je parle en termes général, on ne prend pas beaucoup de poids quand on est enceinte et qu'on est au premier trimestre. La prise de poids commence quand on est à partir du deuxième trimestre en montant. À partir du deuxième trimestre en montant, c'est là où ton poids commence à augmenter. Et c'est vrai que quand tu as passé toute ta grossesse, du premier jour que tu as découvert que tu es enceinte jusqu'à tes 9 mois de grossesse, ce n'est pas conseillé que tu prennes plus de 15 kilos. Ce n'est pas moi qui te dis, je ne te dis pas ça pour t'offenser, mais je te dis ça c'est pour ta santé. Normalement, même les médecins vont te dire que ce n'est pas bien de prendre jusqu'à plus de 15 kilos quand tu es enceinte. C'est bien quand tu varies entre 9 kilos et 15 kilos. Ok? C'est vrai qu'il y a les cas et les cas. Il y a par exemple des mamans qui, quand elles sont enceintes, elles passent toute la grossesse étant malade. Toute la grossesse étant malade, elle finit la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois de grossesse, elle n'a presque pas pris de poids. C'est de la même manière aussi qu'il y a d'autres femmes qui prennent trop de poids. Quand je dis trop de poids, c'est plus de 15 kilos en montant. Il y a d'autres femmes qui prennent plus de 15 kilos en montant parce que c'est un problème de santé. Peut-être que l'enfant qui est dans le ventre, il souffre de la macrosomie, ça veut dire qu'il prend beaucoup de poids. Elle, par exemple, elle a le diabète gestationnel, elle aussi, elle prend un peu de poids. Donc, tout ça, ça compte. D'accord? Mais, n'oublions pas. C'est la même chose que je vous dis souvent. Quand, par exemple, je vous dis qu'un enfant qui a moins de 18 mois, un enfant qui a moins de 18 mois, s'il ne marche pas, ce n'est pas un problème. Mais si un enfant qui a déjà à partir de 18 mois en montant ne marche pas, il va marcher quand il voudra. Mais, la science dit que cet enfant a le retard. Tu comprends un peu. Un enfant peut marcher à 3 ans, un enfant peut marcher à 4 ans, mais ce sera écrit scientifiquement qu'il a le retard. Donc, c'est donc la même chose avec la grossesse. Une femme qui est enceinte et qui prend plus de 15 kilos pendant toute sa grossesse, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas bien. Tu comprends un peu. Peu importe le motif pour lequel tu as pris le nombre, le plus de 15 kilos, ça reste et ce n'est pas bien. Maintenant, comment faire donc pour ne pas prendre beaucoup de poids? Tu dois savoir que quand tu es enceinte, le nombre de kilos qu'on te donne à l'hôpital, il y a aussi le nombre de kilos de ton enfant sur ça. Il y a aussi le nombre de kilos de ton enfant dedans. Si, par exemple, tu es enceinte, on te dit que tu as pris plus... On te dit, par exemple, avant que tu ne tombes enceinte, tu avais 54 kilos. Et aujourd'hui, tu es là à l'hôpital, tu es déjà peut-être au deuxième trimestre. On te dit que tu as 63 kilos. Donc, tu as 64 kilos. Ça veut dire que tu as pris 10 kilos de plus, n'est-ce pas? Dans les 10 kilos de plus là, tu dois savoir qu'il y a aussi le nombre de kilos de ton enfant à l'intérieur. Il y a le nombre de kilos de liquide amniotique, le nombre de kilos de placenta, c'est-à-dire tout ce qui constitue ton enfant à l'intérieur là. Il y a le nombre de kilos là dedans. Tu comprends un peu? Parce que généralement, quand vous allez faire vos échographies, quand on écrit sur le papier que l'enfant a 3,5 kilos, 3,5 kilos là, ce n'est pas le vrai poids seulement de l'enfant. C'est le poids de l'enfant avec le liquide, avec tout ce qui constitue. Tu comprends un peu? C'est pour ça que tu vas souvent voir, peut-être qu'on te dit que Madame, ton enfant est gros, il a 3,8 kilos. Quand tu accouches, on va pèser l'enfant. Tu as fait l'échographie hier, on t'a dit que ton enfant a 3,8 kilos. Aujourd'hui, tu accouches, On va peut-être te dire que ton enfant a 3,8 kilos. On va peut-être te dire que ton enfant a 3,750 kilos ou 3,7 kilos. Tu comprends un peu non? Pourquoi? Parce qu'il y a le liquide amniotique, il y a tout ce qui est dans le... Tout ce qui est le pas qui constitue l'enfant. Donc quand tu prends le poids pendant la grossesse, tout ça compte également. Le nombre de kilos qui est écrit sur le papier de ton échographie, ça compte, n'est-ce pas? Maintenant, comment donc faire? Parce qu'il y a les femmes qui, quand elles sont enceintes là, elles cèdent à leurs hormones. Quand tu es enceintes, tu ne dois pas céder à tes hormones. Parce qu'à partir du deuxième trimestre, au premier trimestre, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on est menacé, il y a la douleur, il y a les vomissements, il y a les nausées, tout ça qui fait qu'on ne mange pas beaucoup et qu'on ne prenne pas le poids. Et aussi, il y a la taille de l'enfant qui compte aussi pour qu'on ne prenne pas le poids. Mais à partir du deuxième trimestre de grossesse, souvent les hormones te jouent des tours. Tu ne dois pas céder à tout ce que ta bouche te demande de manger. Tu ne dois pas te mettre à manger tout. Dès que tu as envie de manger ceci, tu as appris. Dès que tu as envie de manger ceci, tu as appris. Quand c'est comme ça, tu vas prendre excessivement de poids. Et non seulement tu vas prendre excessivement de poids, pense aussi à l'enfant. Parce que toi, tu es déjà à l'extérieur. L'enfant qui est à l'intérieur de toi, pousser un enfant qui est gros, ce n'est pas facile. Pousser un enfant de 4,5 kilos, tu pousses un enfant de 4,5 kilos, c'est comme si ton âme va sortir. C'est mieux quand tu es enceinte, que tu manges équilibré. Je ne t'ai pas demandé de faire le jeûne. Parce qu'on est enceinte, on ne fait pas le jeûne. Quand on est enceinte, on ne fait pas le régime. Mais quand on est enceinte, on surveille ce qu'on mange. On mange équilibré. Tu comprends un peu? Pour que l'enfant ne prenne pas trop de poids dans le ventre. Parce que c'est mieux que tu accouches un bébé de 2,5 kilos. C'est mieux d'accoucher un bébé de 2,5 kilos, 2,6 kilos, 2,7 kilos en montant, que d'accoucher un bébé de 4,8 kilos. C'est très compliqué. Surtout si tu vas accoucher par voix basse. Maintenant, une fois que tu as accouché, et que tu es déjà à la maison. Ne reste pas, tu t'assoies. Parce que c'est ça l'erreur que les femmes font. Quand tu as fini d'accoucher, tu rentres à la maison, tu t'assoies, tu manges. Les gens viennent avec la nourriture à gauche à toi. Tu charges, tu manges, tu manges. On te fait le gavage alimentaire. Non. Si tu veux perdre les poids, si tu veux perdre le poids que tu as pris pendant ta grossesse, tu dois commencer à suivre ton alimentation dès le premier jour que tu as accouché. Je reprécise encore que je n'ai pas dit que tu dois commencer à jeûner. Parce que généralement, toutes les mamans qui m'écrivent en privé pour me dire Tata, j'ai accouché, s'il te plaît, je vais perdre le poids. Je conseille à toutes les mamans qui ont accouché, quand vous venez d'accoucher, dès que le bébé sort de votre ventre, chaque matin, il faut faire bruit de l'eau. Vous mettez quelques gouttes de vinaigre de cidre. J'ai parlé du vinaigre de cidre. C'est parce que le mien est fini. J'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Tu mets quelques gouttes de vinaigre de cidre dans l'eau bouillante, dans l'eau qui a chauffé et tu bois chaud. Tu bois bien chaud chaque matin avant de manger. Mais si tu fais ça et tu ne surveilles pas ton alimentation, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Surtout si tu n'es pas adepte du sport. Parce que plus de mamans m'écrivent mais elles ne veulent pas faire sport. Elles veulent s'aimer, les tisanes, elles veulent les thés. Il faut suivre ton alimentation. C'est pour ça donc que je vais te donner le contact de cette femme. Il y a une femme avec qui je correspond. Cette dame-là, elle est très efficace. Tu as dit quand tu viens la voir pendant la grossesse, si tu ne veux pas que ton enfant prenne trop le poids, elle te dit comment manger. Elle te dit comment manger. Après l'accouchement, tu allaites, tu n'allaites pas. Elle te donne les conseils sur comment est-ce que tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois manger. Elle ne te met pas au régime. Elle ne te demande pas de boire le thé. Elle te conseille sur comment est-ce que tu dois manger pour bien, pour ça dire, pour perdre le poids sainement et ne pas mettre ton enfant en danger. Il faut contacter cette dame et je tiens à préciser que ce n'est pas gratuit. Le numéro que je donne ici là, c'est un numéro, c'est pour une professionnelle. Vous la contactez. Vous lui dites que vous venez de la part de Tata La Rose et vous payez. Et elle va vous conseiller. Vous allez perdre tous les poids de vos grossesses là. Son numéro, c'est ceci.